Bonjour, je suis Laure Cheffelberger, la directrice de la librairie Les Mondes de Zulman. Nous sommes à Veux-les-Roses, dans un petit village normand extrêmement bucolique et proche de la mer, et dans un lieu magique, au fond d'un petit square avec un saule magnifique. On a une surface d'environ 55 mètres carrés, avec de très belles verrières. Les meubles ont été réalisés par un menuisier de Veux-les-Roses qui a extrêmement bien travaillé et qui nous a fait un écran magnifique pour environ 2500 livres et les 250 références des éditions Zulman, puisque je suis associée avec les éditions Zulman. D'ailleurs, on l'entend dans le nom de la librairie qui s'appelle Les Mondes de Zulman. Et on a élargi l'offre à des objets qui sont sélectionnés avec la même exigence et la même ouverture que les ouvrages littéraires. Leur siège social est à Veux-les-Roses. C'est un éditeur à la fois normand et parisien, parce qu'une grande partie de la production est encore faite à Paris. Beaucoup de littérature francophone et énormément de littérature étrangère, avec une importance portée sur la traduction très forte. Et les éditions Zulman existent depuis 30 ans. Alors moi, je suis graphiste et typographe au départ. J'étais que graphiste à un moment et je suis devenue de plus en plus typographe, parce que j'adore les livres, l'écriture, les mots, les lettres. Donc je me suis orientée de plus en plus profondément dans les métiers du livre. Alors le projet de création de la librairie, il est né à la fois dans la tête de Laure Leroy, la fondatrice des éditions Zulman, et dans la mienne, progressivement. En fait, elle m'a convaincue. Ça fait deux ans et demi que ce projet germe dans nos esprits. Il y a eu deux années de suite, une librairie éphémère des éditions Zulman, Veux-les-Roses, dans les serres du Val. C'est un pépiniériste installé dans le village qui nous a accueillis pendant deux ans, uniquement pendant l'été, et c'était uniquement les références des éditions Zulman. Et maintenant qu'on a trouvé ce lieu magnifique, on fait une offre maintenant qui est beaucoup plus large, 2500 références environ, dont les 250 références des éditions Zulman qui sont là en intégralité. En littérature, on a vraiment étendu le principe des éditions Zulman, donc on a de la littérature francophone de qualité, et on a de la littérature étrangère. C'est presque vrai, mais on a quasiment toutes les langues traduites en français représentées dans la librairie. Mais donc on a de l'estonien, on a du yiddish, du cerveau croate, de l'anglo-saxon, du français bien sûr. Mais voilà, on a toutes les langues représentées. Cette exhaustivité en termes de langue étrangère, c'est vraiment très rare. Pour les objets, il y a également une grande recherche d'ouverture. Donc on a des objets du monde entier, du Japon bien sûr, mais d'Afrique, d'Inde, et pareil, avec une exigence de qualité et des conditions de fabrication raisonnables. On veut vraiment faire un lieu de vie. C'est pour ça aussi qu'on propose des cafés, des thés et quelques boissons fraîches, parce qu'on veut vraiment que ce soit un lieu de passage. Je suis en contact avec la bibliothèque de Veldéros pour mettre en place un club de lecture qui aurait lieu soit à la bibliothèque, soit à la librairie. Et on va faire également des ateliers d'écriture à partir de la rentrée. Préférés, c'est très très difficile comme notion, j'en ai tant. Mais en revanche, un des derniers livres qui m'est vraiment fait réfléchir et fait beaucoup sourire, c'est celui-là de Gren Brandenberg, et ce sont les filles d'Egalie. C'est un monde où certaines valeurs sont inversées. Par exemple, il ne pleut pas, mais elle pleut. On est un peu surpris au départ, on a l'impression que c'est mal écrit parfois, parce que toutes ces valeurs-là, on les a bien ancrées dans nos têtes. Et donc c'est l'histoire du fils Bram qui veut devenir Martine Pêcheur, mais ce n'est pas un travail pour les garçons. Il va à son premier bal des débutants, il achète son premier soutien verge. Enfin, il lui arrive tout un tas d'aventures.